ok donc là il ya des mecs des patrons ils touchent des milliards ok c'est une fortune de plusieurs milliards d'euros milliards et nous on travaille dans leur entreprise et on est payé 1400 euros ok est ce que selon vous ça c'est normal je vous pose juste une question ok les mecs ils touchent genre s'ils ont des milliards ça veut dire par mois ils touchent je sais pas je sais pas moi 200 millions je dis une connerie tu vois ils touchent 200 millions par mois et toi tu travailles chez eux parce que c'est ça c'était si tu as 30 milliards de dollars et bah ça veut dire tu as touché 300 de entre 100 et 500 millions tu vois par mois c'est ça la vérité donc entre 100 et 500 millions par mois par mois tranquille et toi tu travailles chez eux tu touches 1400 euros allez pour les meilleurs pour les meilleurs d'entre eux 3000 pour les chefs les petits chefs qui disent aux mecs de qui sont à 1400 d'aller plus vite donc les chefs ils sont payés 3000 eux ils ont une vie correcte entre guillemets ils se plaignent pas ils ferment leur gueule même s'ils savent que c'est une douille donc ceux qui sont à 3000 ils sont entre guillemets tranquille quoi donc eux ils sont parfaits pour ce rôle de contrôler ceux qui sont à 1400 pour leur dire d'aller plus vite je sais je sais quoi je parle j'ai travaillé dans des entreprises j'ai été payé 1700 1600 1700 en intérim parce que c'est de l'intérim bien sûr sachant que ça leur coûte au moins 2500 en tout avec la marge de l'intérim donc ça prouve bien qu'ils peuvent payer les gens plus tu vois ok c'est temporaire l'intérim il n'y a pas de souci mais ils payent plus cher pour avoir un bref je travaillais dans j'étais en poste et le patron celui qui se promenait dans les dans les rayons pour pour pas faire grand chose enfin pour faire le minimum quoi juste dire aux gens dès que tu ralentissais il venait te voir et disait ouais va plus vite c'était son rôle voilà et toi tu es payé 1400 et le patron lui il est payé entre 100 et 500 millions par mois et ça c'est normal normal genre genre moi quand j'étais petit je sortais avec un sandwich tout le monde me disait ouais donne un bout donne un bout moi je donnais un bout si tu fais tu te fais casser là tu te fais casser la gueule en fait donc pourquoi dans la cité pourquoi dans la cité genre ça marche comme ça et quand tu grandis j'ai des mecs qui des escrocs ils arrivent ils disent ouais ce mois je prends 100 mais je prends 100 millions je suis gentil encore 100 millions je prends 100 millions par mois et toi tu prends 1400 euros et c'est normal il ya personne qui va aller voir qu'il leur dit wesh tu fais quoi toi c'est normal genre genre la ragla elle est tolérée quoi en fait voilà je vous donne je vous demande votre avis aussi si je dis de la merde mais je pense pas tu vois pour moi je prends moi je prends tout c'est des escrocs tu vois moi je prends tout et je donne rien et après ils disent et là je viens de voir sur les médias ouais les riches n'ont pas la cote en france je pense que dans le monde entier ils ont pas la cote puisque dans le monde entier ça se passe comme ça je pense que dans enfin pas tous les pays mais enfin je sais pas en fait je me dis à des salariés doivent être bien et ils doivent la fermer tu vois ils doivent être bien payés genre certains et d'autres ils sont moins bien payés et ils savent pas tu vois que d'autres sont bien payés tu vois genre ils ferment leur gueule tu vois enfin je sais pas en tout cas je vois des sondages oui mais les riches sont pas aimés en france un genre c'est pas normal faut les aimer non mais ça va pas ou quoi vous croyez quoi vous croyez qu'on va se laisser faire et que ça va se passer bien que ce tout va bien se passer le mec touche 100 millions ok d'après mes calculs ils sont à 100 millions minimum par mois et toi tu as 1400 euros et on me dit d'aller plus vite non mais attends désolé de cette vidéo un peu longue mais c'est pas normal je sais pas où ils sont je sais pas je sais pas qui c'est ces mecs là je sais pas mais même même à petite échelle même des petits patrons de petits commerces et tout c'est pareil tu vois genre ils paient leurs mecs un salaire fixe ils leur disent ouais ouais c'est la galère et tout eux ils s'achètent des belles voitures ils ont une bonne vie tu vois et leurs salariés ils crèvent la dalle tu vois et c'est normal genre y'a personne qui se dit faut les lever tu vois après ils disent oui on m'a volé on m'a cambriolé mais mec qu'est ce que tu crois en fait et encore c'est gentil normalement tout le monde devrait aller les voler tu vois c'est même pas c'est même pas c'est même pas un cas c'est même pas genre un vol par ci par là tu vois genre les stars qui disent oui je me suis dit ils viennent en pleurant à la télé oui je me suis fait voler et tout paye tes gens correctement en fait prends une partie de ton bénéfice j'ai fait une autre vidéo sur mon compte vous pouvez aller voir le comment ça s'appelle j'ai fait une vidéo ça s'appelle le srb c'est système de rémunération sur bénéfice ça veut dire que tu prends une partie de tes bénéfices genre je sais pas 50 60% tu vois et tu le divises entre tous les salariés et tu leur donnes une part à chacun et toi tu prends ta part toi t'es patron c'est normal que tu gagnes plus tu vois y'a pas de problème mais tu gagnes 100 millions par mois et un mec qui a 1400 euros par mois c'est pas normal y'a vraiment un bug là vraiment vraiment tu vois c'est vraiment la folie en fait donc voilà allez voir la vidéo sur mon compte elle est juste avant celle là donc sur les bénéfices j'ai fait une petite vidéo sur sur les le système de rémunération que les entreprises devraient mettre en place selon moi et voilà après genre y'a les comment ça s'appelle y'a les stars et tout tu vois eux ils sont bien payés parce que eux ils sont exposés tu vois eux ils ont pas de vie tu vois genre ils marchent dans la rue les gens ils viennent les voir salut une photo une photo eux ils sont bien payés donc eux ils parlent pas donc tous ceux que vous voyez à la télé ils sont pas là pour dénoncer ce que moi je suis en train de vous dire ils sont là pour faire en sorte que le système tourne eux ils sont très bien payés tu vois parce que eux ils sont exposés et que eux ils sont c'est les c'est les dindos de la farce en fait eux ils sont ils sont exposés ils ont pas de vie tu vois mais on leur donne quelques millions du coup c'est bon ça leur va tu vois mais en vrai les bénéfices des chaînes de télé mec c'est les meufs les bénéfices des chaînes de télé elles sont énormes tu vois donc eux ils leur donnent des miettes pour eux c'est énorme tu vois genre un mec lambda tu lui donnes 2 millions d'euros le mec il est saucé tu vois donc eux les mecs qui sont à la télé ils prennent ils parlent assez bien sauf qu'ils ont pas de vie c'est les dindos de la farce tu vois un peu pour moi tu vois pour quelques millions ils s'affichent et et ils ont pas de vie quoi c'est des célébrités genre et ils sont payés contrôlés pour moi selon moi ils sont comment dire ils sont merde on leur dit quoi dire quoi on leur prépare des émissions machin on leur dit voilà vous allez dire ça 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 vous pouvez pas le dire ça vous pouvez pas le dire ça vous pouvez pas le dire de toute façon eux même ils savent eux même c'est des ils sont pas ils sont complices de l'escroquerie tu vois donc en vrai en vrai comme disait comme disait je vais pas dire je vais pas dire son nom parce que je vais pas dire son nom parce que ça va le ça va peut-être le griller mais c'est un youtubeur très connu qui a dit une phrase une fois qui m'a choqué il a dit en 10 minutes c'est réglé et ça ça m'a choqué c'est un mec qui a beaucoup d'abonnés et qui est type bref je vais pas vous donner plus d'informations sur lui je veux pas qu'il lui arrête de problème mais il a dit en 10 minutes c'est réglé et quand il a dit cette phrase je me suis dit il parle de quoi tu vois parce qu'il parlait pas de sujet précis il était en mode freestyle tu vois il a dit en 10 minutes c'est réglé les gars il parlait de rien tu vois et je me suis dit en fait en 10 minutes tu peux régler le problème du système tu vois ça prend 10 minutes en fait les médias ils nous parlent pendant ils parlent pendant des heures et des heures sur leur plateau télé pour rien dire pour t'endormir complètement et te comment dire pour t'endormir et te et te merde bref t'endormir pour moi c'est un nuage de fumée c'est comme l'école c'est un nuage de fumée on te on te défonce à la parole t'es défoncé au au contenu genre même tiktok après moi je mets ma vidéo sur tiktok mais tous les tous les contenus comment dire tous les contenus médias la plupart du temps c'est inutile tu vois genre les gros youtubeurs et tout tu vois leur contenu c'est y'a rien de enfin y'a pas genre moi ce que je suis en train de parler là je l'ai quasiment jamais vu ou alors j'ai vu des patrons parler genre des escrocs entre guillemets des escrocs parler essayer de carotter le peuple alors dire oui moi je paye mes gars 2000 euros vous vous rendez compte c'est trop bien bref que des arnaques ils participent tous à l'arnaque les patrons des petites entreprises des moindes entreprises des grandes entreprises eux ils participent à l'arnaque parce que eux ils sont bien payés et que les médias et les stars et tout ils participent à l'arnaque ils te sortent des films de bagarre des films de guerre bref tout ce qu'il faut pour te distraire et t'éloigner de la vérité la vérité c'est que eux ils palpent tout et qu'ils te donnent que dalle genre la différence entre le salaire d'une star et du mec qui est à l'usine et qui range les cd de la star t'imagines la différence le gars il est à 1004 la star elle est à je sais pas 200 000 euros par mois tu vois et le mec qui range ccd il est à 1004 tu vois normal donc après les stars c'est pas les pires franchement les stars ils sont bien à part les footballeurs et tout mais sinon la plupart des stars ils ont des salaires ils sont bien ils sont très bien même les petites stars il y a des petites stars pas trop connues ils sont bien genre des mecs sur twitch bref je vais pas vous faire trop long je vais pas trop vous endormir mais voilà en gros déjà si vous avez regardé la vidéo si vous regardez jusque là déjà c'est c'est déjà que vous avez vous avez une patience énorme je vais pas vous saouler mais en gros réfléchissez à tout ça et je pense il serait temps que ça change et j'espère que le système il va s'améliorer et que on va rater de se faire se faire enculer en gros donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire allez je vous laisse ciao